bonjour à tous voici votre horoscope pour ce mois de mars alors vous avez votre horoscope signe par signe des camps par des camps et si vous ne connaissez pas votre des camps vous pouvez aller le découvrir sur 12.love l'adresse s'affiche ensuite vous avez bien entendu nos réseaux sociaux avec plein de petits postes au quotidien les consultations que nous donnons et moi et par téléphone en toute discrétion et si vous voulez faire partie de notre club nous soutenir soutenir notre chaîne et avoir des réductions sur ces consultations et bien vous appuyez sur le bouton rejoindre enfin si vous voulez acheter des produits siglés à votre signe des petits vêtements des mugs etc vous allez sur notre boutique poisson et ascendant poisson dans cet horoscope du mois de mars on va vous souhaiter bon anniversaire malgré tout c'est votre période à vous alors premier des camps pour vous il ya l'arrivée de mercure dans votre signe c'est quand même un moment même si elle est rapide 1 bon elle va influencer pratiquement tout le signe donc si vous voulez allez-y exprimez vous dites ce que vous pensez alors on mettez un petit peu des filtres quand même un parce que mercure en poisson elle est souvent là elle n'a pas tellement de limites et vous pourriez dire des choses bon pas que vous regretteriez mais vous pourriez parler trop vite alors ne vous engagez pas non plus trop rapidement bon le bon côté de ce mercure dans votre signe c'est que vous allez peut-être avoir envie de lire que vous allez vous passionner pour un roman ou pour une série en tout cas ce sera un moment d'échange au niveau des de la pensée alors soit vous allez échanger avec la pensée d'un écrivain soit vous allez échanger aussi les avis que vous avez par exemple sur le monde politique avec vos proches il y a beaucoup avec un mercure dans votre signe il y a beaucoup d'échanges avec les proches des petits déplacements parce que peut-être vous allez prendre des quelques jours de vacances et des rendez vous et parfois des démarches officielles aussi vous pouvez avoir besoin d'un papier va falloir aller à la mairie ou vous voyez quelque chose de ce genre en tout cas bon c'est rapide ça va durer un jour ou deux donc bon c'est vous le sentirez quand ce sera le bon moment deuxième décan alors c'est la période a priori un chanceuse de votre année on va faire les deux côtés un côté positif et le côté négatif côté positif cette conjonction soleil jupiter et bien évidemment jupiter étant un amplificateur vous allez probablement développer quelque chose ça peut être professionnel votre affaire se développe votre travail devient prendre plus de place devient peut-être plus intéressant aussi vous avez plus de responsabilité et côté perso vous prenez également plus de place peut-être parce que vous prenez des kilos vous attendez un enfant il ya plusieurs raisons qui peuvent faire que vous allez prendre plus de place vous pouvez vous imposer aussi souvent avec jupiter on s'impose on cherche d'une manière ou d'une autre à avoir avoir un l'attention des autres peut-être parce que vous avez des idées des opinions qui sont assez tranchées du côté négatif un maintenant si vous voulez le on sait que jupiter c'est la justice la loi hein dans son dans son application dans son respect aussi donc il vous est conseillé de respecter les lois en vigueur sinon vous vous ferez à peut-être taper sur les doigts mais il est très possible aussi que vous ayez affaire à l'administration dont on sait à quel point il est difficile de se faire entendre parfois parce que elle est un petit peu sourde ou alors elle est lente mais on peut vous réclamer aussi quelque chose que vous avez oublié de payer troisième décan alors il y a une configuration qui se met en place qui est quand même très importante pour vous alors d'abord ça va commencer avec la conjonction du soleil et de neptune qui sera exacte un peu au milieu du mois et à la fin du mois avec l'arrivée de jupiter dans votre décan donc si vous voulez on a ces deux deux planètes qui sont vraiment des planètes planètes alors c'est la planète de l'universel neptune mais c'est une planète qui efface toutes les limites qui efface les frontières qui efface vraiment tout ce qui peut cloisonner 1 et jupiter elle est un peu dans la même veine elle aime aller au delà 1 ne manque pas de limites elle les dépasse elle les saute donc si vous voulez pour votre décan il va falloir être un petit peu attentif dans vos comportements dans votre manière de vous exprimer dans votre vie quotidienne faire attention à tout ce qui peut être assimilé à un débordement parce qu'avec jupiter et neptune ça déborde mais bon il est évident que vous pouvez aussi être victime d'inondations de problèmes de tuyauterie de fuites vous voyez de choses comme ça un petit peu désagréables bon ça c'est le côté évidemment un petit peu négatif de cette conjoncture qui peut aussi suivant votre thème être positif c'est à dire que tout d'un coup vous gagnez une grosse somme vous héritez il y a quelque chose en tout cas vraiment d'important qui peut se passer sur le plan financier matériel ou autre Bélier et ascendant Bélier dans votre horoscope de ce mois de mars premier décor alors le 6 Vénus et Mars votre planète maîtresse entre toutes les deux en verso vous savez que Vénus est en Capricorne depuis le mois de novembre quand même donc là c'est un événement elle est encore un peu lente elle a repris son rythme normal et avec Mars à côté et bien bon on peut penser que vous allez avoir un gros coup de coeur les deux planètes se situent dans votre secteur d'amitié et d'entraide donc c'est l'un ou l'autre parce que c'est un aspect positif de toute façon il n'y a rien de négatif là-dedans à moins que votre ascendant ne soit en dissonance avec cette configuration vous irez regarder le signe qui lui correspond mais sur votre décance c'est un aspect positif un aspect de passion et vous êtes le Bélier un être de passion vous vous enflammer et là il y a quelque chose qui s'enflamme alors bon ça peut être amical évidemment ça peut concerner aussi la vie sociale la politique on approche de l'élection donc voilà ce côté social peut être très mis en avant évidemment par cette conjoncture et par tout ce qui peut se passer autour de la politique mais sur le plan personnel c'est quand même aussi très agréable parce que vous allez vous faire des amis si ça n'est pas vous en avez déjà sûrement pas mal mais il n'est pas exclu que vous fassiez de nouveaux amis ou que vous alliez soutenir des amis qui ont besoin que vous veniez renforcer leur rang ou alors on peut aussi penser à une compétition une rivalité pour conquérir quelqu'un deuxième décan alors vous hériterez vous aussi de la conjonction de Vénus et Mars mais elle sera en dissonance avec Uranus donc il va certainement se passer quelque chose d'imprévu d'inattendu on peut imaginer il y a plusieurs situations évidemment qui peuvent être au premier plan mais on peut imaginer par exemple que vous êtes tranquillement en couple avec quelqu'un et que tout d'un coup vous tombez sur quelqu'un qui vous plaît énormément ça peut être amical évidemment mais bon avec Uranus on est souvent dans l'ambiguïté on ne sait pas de quel côté ça tombe on ne sait pas si c'est de l'amitié de l'amour en tout cas c'est assez vif Uranus étant quand même une planète qui crée de l'impatience de la nervosité de l'anxiété mais peut-être que vous serez dans l'attente de quelque chose c'est très possible que vous ayez rencontré quelqu'un qu'il y ait une histoire qui ait démarré et puis tout d'un coup on ne sait pas pourquoi ça s'est arrêté l'autre a pris du recul ou voilà on ne peut pas ne pas évoquer aussi avec Vénus les histoires d'argent c'est évident que vous pouvez avoir tout d'un coup quelque chose à payer et vous ne vous attendiez pas à devoir payer ça comme vous pouvez aussi bon recevoir de l'argent ça je mets un petit peu plus en doute mais bon ça dépend de votre thème natal c'est une possibilité que vous receviez de l'argent auquel vous ne vous attendiez pas pas du tout troisième décan on est aussi avec Vénus Mars et Pluton en début de mois une conjoncture qui est encore plus forte que celle que vous avez eue tout le mois de décembre donc là franchement j'ai bien peur qu'il y ait une vraie crise quelque chose alors bon c'est votre secteur professionnel pour sans votre thème dans votre thème personnel ça peut se passer dans un autre secteur mais là si vous voulez dans l'astrologie solaire que je pratique c'est votre secteur 10 un secteur où tout est important donc ça peut concerner votre vie professionnelle avec une situation d'impasse comme ça peut concerner votre vie amoureuse avec aussi une situation d'impasse donc si vous voulez c'est un petit peu compliqué Saturne va arriver également en Verseau dans le troisième décan et bon elle sera en bon aspect avec vous si jamais vous avez un choix à faire parce que souvent avec Vénus il y a des choix à faire si jamais vous avez un choix à faire on peut dire que avec Saturne vous ferez un choix raisonnable que vous n'allez pas vous précipiter la tête la première comme souvent les béliers mais bon avec Saturne vous allez avoir un frein obligatoirement peut-être que vous aurez très envie de changer de partenaire d'aller voir ailleurs de vivre une autre histoire mais la raison représentée par Saturne la morale enfin tout ce qui fait que Saturne nous élève par rapport à notre instinct bon bien écoute sera va vous permettre peut-être de rester sur des rails Taureau et ascendant Taureau dans votre horoscope de ce mois de mars premier décan à partir du 6 il y a une conjonction Vénus-Mars en Verseau c'est-à-dire tout en haut de votre ciel au positif il y a les deux aspects au positif il peut y avoir tout d'un coup une proposition à laquelle vous ne vous attendez absolument pas peut-être que ça ne correspond pas tout à fait ce que vous vouliez ou que le domaine dans lequel vous êtes amené à travailler ne vous est pas très connu et que vous allez apprendre sur le tas en général avec Uranus on apprend beaucoup sur le tas donc voilà c'est le côté très positif de cette configuration avec donc un aspect quand même surprenant quelque chose qui vous étonne au négatif bon c'est pas c'est pas dramatique mais il peut y avoir une crise quelque chose comment dire vous pouvez prendre du recul vous ou votre partenaire par rapport à votre couple parce que il y a un problème qui fait que vous n'êtes pas d'accord sur quelque chose et que vous ne parvenez pas à vous mettre d'accord vous êtes chacun vous campez sur vos positions et bon ça produit de fortes tensions souvent avec Vénus Mars Uranus vous êtes chez c'est en Verseau c'est pas pour le premier décan ils sont on est chez Uranus souvent avec cette conjonction Vénus-Mars chez Uranus il y a des fortes tensions deuxième décan alors vous allez recevoir vous aussi cette conjonction Vénus-Mars mais elle va être au carré d'Uranus alors au positif je sais pas trop quoi vous dire parce que ça n'est pas une conjoncture positive mais tout dépend de votre thème donc au positif vous pouvez faire une rencontre avoir un coup de foudre mais un coup de foudre qui va un petit peu vous désorganiser ou qui ne rentre pas du tout dans le cadre de ce que vous aviez prévu disons que ça vient faire un petit peu rupture dans votre vie qui était jusqu'à présent très calme peut-être trop calme c'était le calme qui cache la tempête peut-être qu'intérieurement vous aspiriez à ce qui se passe quelque chose et là de toute évidence il ne peut que se passer quelque chose étant donné que cette conjonction va être elle est chez Uranus et elle est en dissonance avec Uranus donc obligatoirement et j'en viens au côté négatif obligatoirement ça peut être une rupture ça peut être quelque chose qui vous tombe dessus et vous ne vous y attendiez pas alors il y a heureusement une conjonction entre Soleil et Jupiter qui peut alors au positif disons que ça peut vous pouvez trouver une voie inattendue de sortie de crise une façon de vivre les choses en de manière beaucoup plus douce on va dire puisque cette conjonction Jupiter n'est plus soleil elle est en poisson tout comme ça peut amplifier beaucoup le problème on ne sait pas sans votre thème c'est très difficile de savoir quel rôle va jouer cette conjonction donc qui peut être très positive comme elle peut donc tout amplifier troisième décan alors pour vous c'est une conjonction Soleil-Neptune qui va s'enrichir de la présence de Jupiter en fin de mois donc bon c'est un aspect très spécial très particulier qui vraiment n'a lieu que tous les 150 160 ans donc bon je ne sais pas ce que ça va donner je pense que c'est quelque chose de collectif et au plan personnel ça peut être très positif pour vous parce qu'il peut y avoir un énorme projet alors soit c'est professionnel et on peut vous proposer de diriger un service diriger une boîte enfin vous voyez avec Jupiter c'est à dire quand même on a quand même une position qui peut être enviable donc ça peut être vraiment quelque chose de très positif qui vous permet d'avoir un pouvoir de voir vos pouvoirs s'étendre d'une certaine manière mais bon au négatif et parce que Saturne arrive aussi en dissonance avec votre décan bon c'est vrai qu'il peut y avoir des gros des gros problèmes avec un projet que vous ne pouvez pas mener à bout pour l'instant qui vous coûte bonbons ça peut être vraiment quelque chose qui vous met dans l'embarras pour rester light Gémeaux et ascendants Gémeaux dans votre horoscope de ce mois de mars premier décan vous avez droit à une très jolie conjonction entre Vénus et Mars je vous rappelle que Vénus elle était en capricorne donc pas formidable pour vous depuis le mois de novembre donc là c'est vraiment un vrai changement qui arrive parce que d'abord elle est en verso qui est le signe du changement et elle est conjointe à Mars qui est la planète vraiment qui booste elle donne de l'énergie à Vénus et donc ça peut correspondre pour vous à un coup de coeur un coup de coeur un coup de foudre c'est dans un secteur comment dire de joie donc vous serez content de ce qui va se passer alors c'est vrai que ça peut être amoureux c'est sûr vous pouvez rencontrer même quelqu'un d'origine étrangère ou alors vous allez en voyage à l'étranger et vous faites une rencontre vous vivez une aventure torride voilà mais il y a quand même un petit peu de l'imprévu toujours avec Vénus et Mars sont en verso c'est le signe de l'imprévu de la fantaisie vous pouvez tout d'un coup décider de faire quelque chose ou d'aimer quelqu'un qui n'est pas votre genre enfin voilà vous sortez un petit peu des sentiers battus avec cette conjonction dans vos choix comme dans vos actions mais surtout dans vos choix c'est une aussi une conjoncture qui peut vous faire vous passionner pour elle se trouve dans votre secteur neuf donc pour les choses de la neuf c'est à dire la politique la vie de la cité vous voyez des choses qui concernent un petit peu tout le monde disons que c'est cette conjonction est en verso on est dans quelque chose qui concerne l'humain directement deuxième décant vous aurez vous aussi cette conjonction Vénus Mars bon un petit peu plus tard vous allez certainement pouvoir tomber amoureux vous aussi éprouver de la passion des sentiments forts intenses bon alors c'est un aspect c'est pas une conjonction c'est un aspect donc il faut prendre tout ça avec un petit peu de recul et bon il est possible d'ailleurs que vous viviez une histoire comment dire comment dire à distance les réseaux sociaux nous permettant maintenant de vivre de vraies histoires à distance sans se voir vraiment donc si vous voulez il y a milliers de possibilités pour que votre cœur batte plus vite pour que vous vous passionnez vous aussi pour la chose politique pour tout ce qui concerne le social l'humain comme je le disais au premier des camps mais vous avez aussi une conjonction et Jupiter tout en haut de votre ciel et il est possible que vous ayez une promotion ça c'est le côté positif de la conjoncture qu'on vous donne des responsabilités ce que vous n'êtes pas toujours très heureux d'avoir bon parce que vous aimez voyager léger vous n'avez pas les gros bagages lourds et c'est vrai que là on risque de vous offrir quelque chose qui sera un petit peu qui vous prendra beaucoup de temps et vous aimez avoir du temps à vous là vous en aurez moins mais bon a priori c'est positif et en négatif on peut avoir une grosse une affaire avec l'administration la loi vous voyez quelque chose ou une injustice même qu'on se montre injuste avec vous troisième des camps alors pour vous il y a une conjonction soleil neptune déjà en milieu de moi et ensuite Jupiter qui arrive à la conjonction de neptune aussi et Neptune se trouvant dans votre secteur de carrière alors c'est une conjoncture universelle ça peut très bien ne pas vous toucher personnellement ou alors vous pouvez être touché par ricochet parce que la situation générale n'est pas bonne qu'il y a des problèmes politiques ça peut être politique avec des remous sociaux importants d'autant plus que Saturne va être en phase avec vous depuis le Verseau donc on est toujours dans le social il est possible qu'il y ait des inondations aussi que vous ayez des problèmes avec l'eau mais au positif donc il est possible qu'on vous nomme un poste vraiment où vous aurez de grosses responsabilités ça peut être quelque chose de pesant mais en même temps d'honorifique vous pouvez avoir l'impression que c'est un couronnement d'une certaine manière que vous accédez au dernier stade de l'évolution de votre profession par exemple et bon c'est une récompense même financière pour vous cancer et ascendant cancer dans votre horoscope de ce mois de mars premier décan bon c'est un aspect très rapide qui va vous marquer c'est l'entrée de mercure en poisson c'est le 10 mais bon elle va être quand même assez rapide cela dit elle va vous donner de bonnes idées et surtout de belles intuitions une bonne inspiration si vous êtes quelqu'un qui est créatif que vous exercez une profession créative voire artistique cette position de mercure va énormément vous aider parce que vous allez pouvoir travailler avec votre imaginaire et on sait que l'imaginaire chez les cancers c'est vraiment leur point fort c'est aussi un point faible parce que parfois on imagine des choses qui n'arrivent pas ou on vit une vie imaginaire on se fait des romans et c'est vrai que si vous n'écrivez pas un roman il est possible que vous fassiez un roman dans votre tête mais ce sera extrêmement agréable puisque c'est en bon aspect et bon ça vous passera comme ce sera venu l'aspect est très rapide et léger et bon il peut y avoir aussi un rendez-vous avec quelqu'un de l'administration vous avez peut-être votre passeport à faire renouveler une carte d'identité vous voyez quelque chose d'un peu administratif qui vous oblige à prendre un rendez-vous quand même et à vous déplacer et voilà à devoir attendre un petit peu parce que jamais on a les choses tout de suite deuxième décan vous allez recevoir une très jolie conjonction du soleil et de Jupiter Jupiter étant votre deuxième maître donc c'est un aspect important et qui va vous donner de l'importance c'est surtout ça on va l'interpréter que au positif parce que de toute façon ça ne peut être que positif alors les voyages avec Jupiter la notion de voyage est toujours importante et en plus de ça le soleil et Jupiter vont se trouver dans votre secteur des voyages donc il est très possible que vous prépariez quelque chose et je ne parle pas d'un petit voyage dans le dans le département voisin non un voyage probablement à l'étranger quelque chose qui va comment dire vraiment vous changer les idées vous changer d'ambiance vous dépayser et bon ça vous fera du bien ça vous fera du bien et au moral et au physique aussi parce que vous aurez l'impression de vous renouveler d'être vraiment dans quelque chose dans un cadre qui vous convient et qui qui vous fait rêver aussi parce que bon tout ça se passe en poisson et que c'est un signe qui est vraiment très fortement rêveur et contemplatif donc alors peut-être que vous n'allez pas vous allez partir nulle part et que vous allez avoir une promotion quelque chose qui va vous faire rêver aussi parce que ça peut vous emmener très loin cette promotion et vous pouvez en avoir des retours sous forme de compliments d'honneur vous vous sentirez vraiment honoré d'avoir cette position qu'on va vous offrir troisième décan alors en début de mois uniquement vous recevez encore cette opposition de Vénus Pluton auquel Mars s'est adjoint donc j'ai bien peur que la crise que vous avez connu au mois de décembre ce que vous avez vécu au mois de décembre ne se reproduise là et avec Mars dans le dans le jeu ça peut produire quelque chose d'un petit peu explosif quand même alors est-ce que ça va vous toucher directement peut-être pas ça peut être aussi vous savez des révélations parce qu'il y avait eu au mois de décembre plein de scandales sexuels des choses comme ça donc ça peut revenir donc ça ne vous touche pas directement mais bon vous vous sentez concerné quand même d'une manière ou d'une autre ça peut être ça mais ça peut être aussi une grosse crise avec votre partenaire fort heureusement en même temps vous allez avoir quand même un bon aspect du soleil de Jupiter et de Neptune donc vous allez trouver le moyen de peut-être de vous échapper de vivre les choses différemment ou encore de prendre de la distance en vous échappant justement parce que je pense que ce sera indispensable que si vraiment cette configuration joue sur le plan personnel sur le plan relationnel surtout dans votre couple vraiment il vous est conseillé de prendre de la distance ou d'aller consulter un avocat enfin quelqu'un qui pourra vous donner des conseils judicieux pour mieux vivre ou pour régler la situation Lion et ascendant Lion dans votre horoscope de ce mois de mars 1er des camps vous allez enfin avoir des nouvelles de Vénus parce qu'elle était dans un secteur pas très passionnant là depuis le mois de novembre elle était en Capricorne et là elle se retrouve face à vous à partir du 6 et conjointe à mars deux possibilités au plan positif vraiment très positif on peut dire que vous allez faire une rencontre il peut y avoir un coup de coeur ou c'est quelqu'un qui s'emballe pour vous et qui vous poursuit un petit peu mais bon ça ne peut que flatter votre égo de toute façon c'est à dire que en fait ce qui s'est passé c'est que l'année dernière vous aviez Saturne qui s'opposait et vous avez peut-être vécu une séparation avec quelqu'un donc là en fait il y a un peu réparation on pourrait dire c'est à dire que vous allez probablement peut-être que l'autre revient ou que vous rencontrez quelqu'un d'autre et que vous êtes emballé alors on peut aussi interpréter ça de manière moins positive étant donné que quand même mars et conjoint à vénus et s'opposent à vous alors il peut y avoir si vous êtes en couple par exemple une grosse dispute avec votre partenaire ça peut être aussi une grosse dispute avec un partenaire professionnel et le problème c'est que vous serez un peu sans concession que vous ne serez pas du tout dans la conciliation or c'est ce qu'il faudrait faire si vous ne voulez pas que ça prenne des proportions si vous ne voulez pas en rajouter ou que l'autre en rajoute parce que vous êtes un mur que vous n'essayez pas de trouver une transaction vous voyez il faudrait être dans un juste milieu et non pas excessif ou trop obstiné, trop têtu deuxième décor vous allez recevoir le même aspect de vénus-mars face à vous ce qui peut correspondre donc pour vous aussi à une rencontre évidemment mais bon les deux planètes vont être en milieu de moi en dissonance avec Uranus donc bon celle-ci étant déjà en dissonance avec vous on peut se demander si il n'y a pas quelque chose qui va vous tomber sur la tête à quoi vous ne vous attendez pas je ne suis pas sûre que vous ne vous y attendiez pas étant donné qu'Uranus est déjà venu en dissonance avec vous l'année dernière donc vous savez probablement de quoi il s'agit rien n'avait été décidé à l'époque et là c'est vrai que quelque chose peut être décidé au niveau du couple ou au niveau de votre vie professionnelle puisque Uranus occupe votre secteur professionnel donc là il y a un choix on peut interpréter Vénus Mars dans votre secteur 7 comme un choix à faire et ce choix c'est pas vous qui le faites malheureusement il vous est imposé c'est une contrainte vous ne pouvez pas faire autrement et vous êtes obligé d'accepter de vous adapter à la situation alors on va peut-être vous proposer de l'argent avec la conjonction soleil Jupiter en poisson il peut y avoir de l'argent donc bon vous n'avez pas tellement le choix vous vous pouvez faire peut-être un procès vous pouvez vous pourvoir auprès des prud'hommes même s'il s'agit de quelque chose de boulot mais bon si on vous propose de l'argent prenez-le Troisième décan alors en ce qui vous concerne Saturne arrive à l'opposition de votre décan ça peut être très positif parce que vous pouvez faire une rencontre qui va s'installer dans le temps dans la durée ou alors vous allez fêter vos vingt ans de mariage ou vos dix ans de mariage une longue relation avec Saturne le temps est toujours en cause le temps, la durée, la construction de quelque chose de solide vous pouvez être en tout cas dans cette ambiance qui donne des bases extrêmement solides à une relation mais bon il y a aussi Saturne n'est jamais très positive il y a toujours un prix à payer avec elle et là bon il est possible que vous soyez en train de vous séparer de quelqu'un de prendre de la distance il y a une notion de distance souvent avec Saturne ou alors que vous ayez de la peine parce que quelqu'un vous a quitté et que vous vous sentez seul, isolé bon dans ce cas on ne saurait que trop vous conseiller d'aller adhérer à une association, à un club ou de vous mettre sur les réseaux sociaux de manière à ne pas vous isoler complètement du monde ne soyez pas excessif dans votre façon de réagir à la situation essayez de trouver un juste milieu et de continuer à avoir du monde c'est important pour vous nourrir intérieurement, vous enrichir on s'enrichit toujours des autres en plus de ça, là il y a l'élection qui arrive donc vous pouvez en parler et polémiquer si vous avez envie Vierge et ascendant vierge dans votre horoscope de ce mois de mars premier décor bon vous allez avoir une opposition de Mercure elle ne va pas durer très très longtemps mais disons qu'elle peut laisser penser que soit on vous fait une proposition à laquelle il va falloir réfléchir puisque c'est une opposition vous ne pouvez pas prendre une décision comme ça à l'emporte-pièce il faut toujours réfléchir donc il y a cette possibilité qu'on vous fasse une proposition ou que vous vous fassiez une offre à quelqu'un aussi et apparemment comme Mercure ne va pas faire du tout d'aller et retour bon je pense que la réponse ne tardera pas quoi que vous proposiez vous aurez la réponse rapidement autre possibilité vous avez quelque chose à négocier vous avez décidé peut-être d'engager quelqu'un ou vous avez proposé vos services à une autre personne enfin bref il y a à discuter éventuellement d'un emploi d'un travail que vous pouvez faire en plus de soins à donner à quelqu'un aussi ça se discute si vous avez un parent par exemple qui n'est pas en très bonne santé vous pouvez avoir à discuter de son traitement de diverses choses concernant sa santé parce que quand même la Vierge il y a souvent des questions de santé qui sont dans le qui sont importantes pour vous 2ème décan vous avez droit à une conjonction soleil Jupiter alors elle est face à vous évidemment mais elle peut avoir un côté très positif je vais vous donner les deux angles l'angle positif c'est à dire que vous êtes engagé quelque part dans une grosse boîte où vous occupez une fonction ma foi très intéressante et qui vous valorise soit vous avez la possibilité de faire une rencontre ça c'est sûr de rencontrer quelqu'un pour qui vous allez avoir du respect et de l'admiration mais vous pouvez aussi avoir déjà rencontré quelqu'un et il y a du mariage dans l'air ça n'est pas exclu c'est vraiment avec Jupiter on passe souvent par la mairie ou alors on se paxe voilà ce truc officiel ça devient officiel mais bien entendu il y a aussi un aspect moins positif parce que souvent j'ai vu des divorces avec une opposition de Jupiter de passer par un avocat un juge pour une question de divorce mais bon en général on s'est mis d'accord avant disons que c'est une formalité ça devient une formalité administrative par laquelle vous êtes obligé de passer vous pouvez pas faire autrement et ma foi bon vous êtes face à et vous aimez pas ça vous les vierges vous êtes en général assez timide ça vous impressionne ce genre de situation troisième décan alors bon pour vous là c'est extrêmement important ce mois-ci et le mois prochain aussi mais surtout ce mois-ci parce que vous avez il y a la conjonction du soleil et de jupiter qui arrive en soleil et neptune pardon qui arrive en milieu de moi et ensuite jupiter qui va arriver à la conjonction de neptune je vous ai déjà expliqué dans des vidéos précédentes que cette conjonction de jupiter et de neptune était un aspect exceptionnel qui ne se présentait que très rarement la dernière fois c'était en 1856 donc si vous voulez il y a c'est un aspect universel il peut se passer des choses ailleurs pas forcément chez nous quoique la France est très marquée par la conjonction jupiter neptune elle l'avait au moment de la constitution de la cinquième république donc bon c'est important pour nous il peut y avoir des gros remous on est proche de l'élection présidentielle donc il peut y avoir vraiment des choses qui débordent au niveau des opinions qui s'expriment des polémiques etc. des secrets qui sont révélés des scandales tout ce genre de trucs ça peut déborder mais il peut y avoir aussi des débordements en 1856 c'était des grandes crues donc les fleuves peuvent déborder aussi ça n'est pas exclu c'est si vous voulez l'interprétation littérale vraiment de de cette configuration bon alors évidemment vous pouvez aussi tomber amoureux et alors là ça va prendre des proportions à mon avis ce sera un petit peu excessif ou alors c'est quelqu'un qui va tomber amoureux de vous et qui sera excessivement amoureux balance et ascendant balance dans votre horoscope de ce mois de mars premier décan bonne nouvelle pour vous la conjonction vénus mars se met en place le 6 et dans votre secteur 5 un secteur sentimental et en verso un signe bon qui vraiment est propice au coup de coeur au coup de foudre à tout ce qui va bien bien fonctionner selon votre désir selon votre bon plaisir et avec des surprises au menu vraiment là vous êtes extrêmement bien servi et vous n'avez aucune dissonance en tout cas sur votre décan je ne connais pas trop votre ascendant je ne sais pas ce qui se passe dessus mais en tout cas en ce qui concerne votre décan là franchement vous allez avoir un gros coup de coeur ou alors ce sont les autres qui vont avoir un coup de coeur pour vous si jamais vous êtes un artiste vous êtes un écrivain vous êtes quelqu'un qui produit quelque chose et bien je pense que vous allez avoir l'amour de ceux à qui vous vous adresserez alors ça peut être trois personnes comme ça peut être un public on est dans le secteur 5 un secteur solaire donc vous brillez ou alors c'est quelqu'un qui vous rend tellement amoureux que vous vous rayonnez d'amour et de désir aussi puisqu'il ya mars dans la balance donc c'est vraiment un moment un des temps forts peut-être de votre année bon sauf que c'est un aspect donc c'est pas aussi fort que la conjonction certains se diront mais tout ce qu'elle a dit n'est pas arrivé c'est possible deuxième décan vous aussi vous allez recevoir vénus mars à partir du milieu du mois donc ce sera un temps fort d'autant plus qu'elle la conjonction va être en dissonance avec uranus donc c'est encore plus c'est encore plus fort puisque uranus planète maîtresse du verso en aspect avec cette conjonction qui est en verso donc uranus domine tout ça donc il y a de l'imprévu il y a peut-être même un retournement de situation alors est-ce que c'est pour vous personnellement c'est assez rare les balances sont souvent très branchés sur les autres ou sur leurs partenaires ou sur le monde en général sur ce qui se passe à l'extérieur donc qu'est-ce qui se passe à l'extérieur au mois de mars on est très proche de l'élection présidentielle donc c'est possible que il y ait un que vous changiez d'avis que vous changiez de bord c'est possible il y a aussi un aspect financier avec vénus donc il est très possible que vous ayez des surprises de ce côté-là soit parce que vous allez gagner de l'argent que vous ne pensiez vous n'avez peut-être pas gagné soit parce que vous allez avoir une facture à payer que vous n'aurez pas l'argent parce que ça ne tombe pas au moment où vous vous y attendiez et que vous soyez obligé d'emprunter par exemple bon je pense que c'est quand même plutôt positif qu'il faut regarder cette configuration de manière positive parce que elle est bonne pour vous troisième décan alors vous vous êtes encore sous les faits en début de mois de la triple conjonction vénus mars pluton c'est comment dire vous l'avez vécu déjà tout le mois de décembre et là c'est la même qui revient et avec mars en plus donc peut-être que justement ça va faire un petit peu exploser les choses et que bon il n'y aura pas vous allez pouvoir tout remettre à l'endroit avec pluton quand même souvent on renaît on reconstruit il y a de la résilience on répare vous allez certainement réparer quelque chose qui avait peut-être été déconstruit au mois de décembre c'est possible et en plus de ça vous avez un bon aspect de Saturne qui démarre qui va durer plus d'un an qui est un aspect qui va alors certes c'est du sérieux il faut s'investir à fond dans quelque chose dans un travail ce sont vos ambitions qui vont être au premier plan et puis avec Saturne ça prend du temps vous n'allez certainement pas être dans les temps comme vous le désireriez ça va ce projet à mon avis va vous empêcher d'accorder trop d'importance à cette triple conjonction dont je vous parlais et qui est quand même un petit peu explosive sur le plan familial ou de la maison il peut arriver quelque chose à votre maison et vous serez obligé de reconstruire de faire réparer quelque chose donc avec l'aspect de Saturne c'est sûr que ça va être fait c'est sûr qu'il y aura des bases solides mais ça va prendre du temps et trop de temps à votre vie selon vous étant donné que quand on est en verso il y a de l'impatience avec Saturne il va falloir être patient Scorpion et ascendant Scorpion dans votre horoscope de ce mois de mars premier décan il y a deux choses d'abord un bon aspect de Mercure qui va vous permettre de vous exprimer Mercure sera en poisson de manière créative artistique intuitive on vous écoutera vous serez de bons conseils vous aurez l'écoute pas sélective vous entendrez tout même ce que les autres ne vous disent pas ce qu'ils sous-entendent vous saurez décrypter tout ce que vous disent les autres et donc même ce qu'ils ne vous disent pas et puis vous serez créatif vous même mais ça va durer deux trois jours c'est pas ça va pas vous faire tout le mois par ailleurs il y a également bon une conjonction Vénus Mars qui se met au début de votre secteur 4 celui de la maison de la famille alors qu'est ce qui peut se passer une colère contre un membre de la famille une situation un petit peu tendue dans le milieu familial peut-être même vous pouvez je suis en train de réfléchir mais je pense qu'il peut aussi se passer que vous allez retrouver quelqu'un de votre passé tout va vous revenir tous les sentiments vous avez eu pour cette personne vont remonter et vous prendre au trip d'une certaine manière parce que vous le scorpion vous êtes quelqu'un qui réagit avec ses tripes donc là on est vraiment dans quelque chose qui peut beaucoup vous remuer sur le plan émotionnel en premier lieu deuxième décan donc vous avez les mêmes aspects que le premier décan Mercure qui va arriver à un moment ou à un autre mais surtout bon cette conjonction Vénus-Mars qui va être malheureusement en dissonance avec Uranus donc certes vous pouvez vous êtes peut-être de ceux qui ont besoin de retrouver leur indépendance leur liberté alors ça bon pour ça l'aspect va être très positif parce que vous allez effectivement faire ce qu'il faut pour retrouver votre liberté ne plus avoir des contraintes sur les épaules parce que c'est ça qui vous pèse le plus ce sont les contraintes mais bon bien évidemment vous pouvez également dans en famille ou dans votre couple avoir à faire face à une rupture alors bon c'est sûr qu'avec Uranus ça fait souvent des allers-retours ça n'est vous avez l'impression que les choses ne sont pas définitives bon sauf que c'est votre secteur 4 et que la tradition dit qu'il représente le début et la fin des choses alors est-ce que vous allez tourner la page d'une relation c'est possible mais peut-être pour ouvrir la page d'une nouvelle relation ça n'est pas exclu du tout surtout que bon il y a Jupiter qui n'est pas loin qui fait des bons aspects avec vous donc vous pouvez avoir rencontré quelqu'un d'autre et avoir envie de retrouver votre indépendance pour vivre quelque chose que vous avez à vivre et que vous ne pouvez pas faire autrement que de le vivre Troisième décan des très bons aspects pour vous à part Saturne dont je vais vous parler mais je veux dire les planètes rapides Jupiter on peut considérer qu'elle est rapide elle fait le tour du elle fait un signe par an même parfois deux en ce moment donc vous avez Jupiter Neptune qui vont être conjointes et le soleil aussi qui arrive alors tout ça fait des bons aspects tout ça est positif occupe un secteur qui nous laisse penser que vous pouvez être félicité avoir des compliments à propos d'une création parce que vous aurez produit quelque chose mais ça peut être aussi qu'il y a un enfant qui arrive dans votre vie que vous lui donniez naissance ou que vous l'ayez adopté il y a des sentiments très filiaux qui peuvent se manifester sous cette conjoncture et puis le fait que Jupiter soit dedans Jupiter Neptune c'est vraiment il n'y a pas de limite donc vous allez avoir des sentiments ça va être vraiment un océan de sentiments vis-à-vis de cet enfant ou vis-à-vis d'une personne aussi que vous pouvez rencontrer maintenant l'océan parfois nous réserve des mauvaises surprises attention je ne dis pas que ça va vous concerner personnellement mais d'une manière générale il peut y avoir des débordements puisqu'on est dans le no limit comme disent les anglais et que donc les fleuves peuvent déborder il peut y avoir vraiment des problèmes de ce côté-là Sagittaire et ascendant Sagittaire dans votre horoscope de ce mois de mars premier des camps un très bon aspect il y a une rencontre entre Vénus et Mars elle était en Capricorne déjà mais bon maintenant elle se poursuit à partir du 6 dans le premier des camps du Verseau qui est un secteur qui parle de liaisons de connexions d'échanges donc vous allez certainement vous découvrir une complicité des sentiments fraternels mais enfin quand même un peu passionné pour quelqu'un avec qui vous connaissez déjà avec qui vous échangez déjà mais disons que ça se fait plus intense plus ambigu aussi étant donné qu'il y a Uranus dans la dans l'affaire il me semble que je dis qu'il y a Uranus dans l'affaire parce que la conjonction se trouve chez Uranus donc il y a quand même quelque chose d'un petit peu comment dire de décalé par rapport à la norme vous sortez des sentiers battus alors soit dans une histoire de coeur bien sûr mais ça peut être aussi dans autre chose ça peut être dans vos rapports avec votre entourage ça peut être dans vos affaires commerciales avec vos clients c'est pas du tout exclu que vous fassiez une très bonne affaire à laquelle vous ne vous attendiez pas ou alors que vous ayez un nouveau client qui soit quelqu'un d'un peu excentrique et avec qui vous allez vous entendre comme l'aron en foire donc un très bon mois de mars en tout cas pour votre premier décan deuxième décan il y a le même aspect de Vénus et Mars mais je vais plutôt mettre l'accent sur la conjonction soleil Jupiter puisque Jupiter est quand même votre planète maîtresse donc c'est une conjonction qui a lieu dans votre secteur 4 qui est votre secteur de la maison mais Jupiter y est déjà depuis un certain temps est-ce que par hasard vous n'auriez pas envie de vous agrandir d'acheter une maison ou de déménager dans quelque chose de plus grand ça c'est une interprétation mais on peut aussi se demander si vous n'allez pas agrandir la famille s'il ne va pas y avoir un mariage chez quelqu'un de la famille un frère ou une sœur par exemple il est très possible il y a Zoé qui fait tout tomber là il est très possible qu'un beau frère sœur beau frère voilà la famille proche l'entourage proche qu'il y ait un mariage de prévu dans l'année c'est peut-être pas pour tout de suite c'est peut-être que vous allez l'apprendre ce mois-ci bon c'est pas le mois des mariages le mois de mars c'est plutôt le mois des giboulets et de la pluie et peut-être qu'on va avoir beaucoup de pluie avec les poissons et Neptune qui se trouve en poisson j'en parlerai d'ailleurs pour le troisième décan donc vous Vénus et Mars pareil vous allez établir une complicité avec quelqu'un ou quelqu'un d'un peu spécial d'un peu que vous ne pensiez pas avec qui vous ne pensiez pas pouvoir vous entendre au départ donc troisième décan on en arrive à vous avec évidemment la conjonction soleil Neptune à un moment qui préfigure l'arrivée de Jupiter dans le troisième décan des poissons en conjonction avec Neptune ce qui est un aspect bon de trop plein il y a quelque chose qui déborde alors ça se trouve dans votre secteur 4 qui est le secteur de la maison donc faites attention à tout ce qui est aquatique à l'eau votre maison peut être inondée il peut y avoir des fuites dans la tuyauterie bon en espérant que vous ne vivez pas au bord de l'eau parce que si jamais il y a des crues comme il y a eu en 1856 la précédente fois qu'il y a eu cet aspect ben ma foi vous n'aurez pas seulement les pieds que vous aurez dans l'eau donc soyez prévoyant on ne sait jamais il peut y avoir aussi une inflation du moi si vous voulez c'est vrai que la conjonction Jupiter-Neptune soleil-Neptune etc. dans un secteur très intime très personnel peut provoquer une inflation de votre ego et vous aurez tendance à tout ramener à vous mais peut-être aussi qu'il y aura eu un événement personnel qui fera que vous aurez besoin de ramener les choses à vous parce que vous vous sentirez ou dépossédés ou... il est possible aussi que qu'on se montre très injuste avec vous que vous vous retrouviez dans une situation extrêmement embrouillée parce que quelqu'un aura dit quelque chose sur vous ou aura fait quelque chose qu'on aura mis sur votre dos et ce sera donc une réelle injustice Capricorne et ascendant Capricorne dans votre horoscope de ce mois de mars premier des camps bon vous verrez l'arrivée de mercure en poisson c'est léger mais c'est intéressant parce que vous allez pouvoir faire des transactions des affaires trouver des nouveaux clients échanger beaucoup échanger d'ailleurs hein je pense que comme vous vous intéressez à la politique et que on est en plein période pré-électorale je pense que vous allez énormément parler de tout ça parce que ça vous intéresse beaucoup à moins que vous viviez en ermite et complètement en dehors de la société ce qui arrive à certains Capricorne je veux je ne le nie pas mais bon là quand même avec ce mercure en poisson vous aurez besoin d'échanges il y a aussi une rencontre entre vénus et mars dans votre secteur d'argent donc il peut se passer quelque chose à partir du 6 à ce niveau là est-ce que vous allez avoir une dépense obligatoire à faire qui sera vraiment une contrainte est-ce que vous allez décider de vous offrir quelque chose c'est aussi possible avec mars ce sera impulsif ce sera quelque chose à quoi vous ne réfléchirez pas et il vous le faudra tout de suite alors que bon en général le Capricorne il prend son temps mais vénus chez uranus avec mars bon je pense que vous serez impatient peut-être de non pas de dépenser mais de vous acheter quelque chose ou alors de recevoir ce qui vous est dû et que vous allez devoir réclamer avec mars il faut savoir mettre le point sur la table pour obtenir ce qu'on nous doit et c'est peut-être ce qui peut se passer on ne sait pas deuxième décan bon alors en ce qui vous concerne il y a une conjonction soleil jupiter qui est quand même extrêmement agréable parce que bon elle a lieu toujours évidemment dans votre dans votre secteur 3 qui est ce secteur d'échanges mais alors cette fois avec jupiter il peut s'agir d'échanger avec quelqu'un d'important ou qui peut avoir de l'importance dans votre vie un coach un conseil un psy vous voyez quelqu'un dont les conseils vont vous être extrêmement utile à la fois peut-être sur le plan personnel pour votre évolution personnelle parce que vous êtes en en pleine évolution vous avez quand même un bon aspect d'uranus donc ce sont des conseils que moi je vous conseille d'écouter à côté de ça vous avez une conjonction vénus mars vous aussi elle se déplace elle arrive chez vous en milieu de moi et elle est en dissonance avec uranus alors là il y a une dépense imprévue ou une rentrée imprévue aussi mais il y a de l'imprévu au niveau financier alors vous pouvez aussi être victime tout d'un coup d'un effondrement de la bourse d'une crise financière avec les autres aspects qu'il y a bon il peut y avoir une crise financière mais bon je dirais plus que c'est vous qui allez faire un investissement surprenant ou alors qui recevrez une facture à laquelle vous ne vous attendiez pas ou en tout cas pas aussi rapidement et il faudra sortir de l'argent et ce sera compliqué parce que peut-être votre argent est placé donc il faudra vendre des actions ou je sais pas ou emprunter si vous n'avez pas le premier sou Troisième décan alors pour vous il y a plusieurs choses il y a d'abord la fin de cette conjonction Vénus-Pluton dont on a parlé tout le mois de décembre elle s'est été un peu enfuie au mois de janvier février et là elle revient elle est revenue depuis fin février et elle se termine là le 6 alors elle est très forte en début de mois Vénus conjointe à Pluton avec Mars donc il y a quelque chose d'un peu explosif on va dire c'est vraiment une configuration qui peut produire des sentiments extrêmement forts intenses que ce soit de l'amour ou de la haine c'est l'un et l'envers finalement de l'autre mais bon vous voyez on est dans les extrêmes toutefois Pluton étant une planète qui répare aussi qui est une planète de résilience il est possible que si une relation a été abîmée en fin d'année que vous puissiez la réparer et là bon j'ai des doutes quand même puisque Mars est de la partie que Mars elle n'arrange jamais les choses elle est plutôt là pour mettre du désordre mais bon si Pluton est forte dans votre thème et bien il sera question de réparation de reprise peut-être d'une relation qui s'était arrêtée et puis vous avez aussi la rencontre Soleil Neptune Jupiter qui est excellente et qui va par la suite donc provoquer de la détente vous serez beaucoup mieux dans votre peau qu'en début de mois Verseau et ascendant Verseau dans votre horoscope de ce mois de mars vous êtes en vedette premier décor Vénus rentre chez vous accompagnée de Mars ça se passe le même jour alors elle a été dans votre secteur 12 depuis le mois de novembre donc vos amours elles étaient plus virtuels voilà vous avez beaucoup rêvé peut-être à quelqu'un et avec l'arrivée de ces deux planètes dans votre décan et bien ça se concrétise il y a quelque chose qui se concrétise alors soit vous avez fait une proposition et vous avez une réponse vraiment qui vous arrive comme ça plus vite que vous ne le pensiez et enfin ça m'étonnerait je pense que ce vraiment ce sera plutôt du côté affectif que ça va se passer et que vous allez être sujet au coup de foudre vraiment le truc qui vous tombe dessus au moment où vous vous y attendez le moins bon alors maintenant je vous l'ai dit donc vous allez vous y attendre il y a une notion d'attente et d'espérance dans la étant donné que cette conjonction se fait chez vous donc sous la domination d'Uranus le maître de votre signe donc si vous voulez vous pouvez vous attendre effectivement à ce qu'il se passe quelque chose c'est évident alors ce peut être l'argent aussi qui rentre de manière totalement imprévue vraiment vous ne vous y attendiez pas du tout et bon ça fait plaisir aussi ça dépend de votre âge les plus jeunes vont espérer certainement une rencontre amoureuse et puis les plus adultes on va dire seront très contents d'une rentrée d'argent deuxième décan alors bon c'est le même aspect qui arrive mais bon malheureusement en dissonance avec votre planète avec Uranus qui est en taureau donc ça peut correspondre à une rupture une rupture de rythme une rupture dans votre travail une rupture amoureuse aussi il y a des tas de manières de rompre d'avoir un sentiment d'avant après et c'est vraiment ce que vous pouvez ressentir avec cette configuration c'est que ce ne sera pas pareil après qu'avant mais cela dit c'est un sentiment que vous avez déjà depuis l'année dernière étant donné qu'Uranus a fait une apparition avait commencé à vous envoyer des influx en 2021 donc le monde change le monde est en plein changement et vous êtes peut-être plus lucide sur ce changement que les autres alors il va y avoir également une conjonction entre le soleil et Jupiter dans votre secteur d'argent donc cette conjonction de Vénus et de Mars au carré d'Uranus ça peut être aussi quelque chose de financier c'est pas forcément dans le domaine de l'amour que ça va se passer ça peut, je veux dire, votre situation financière peut être vraiment sur le fil du rasoir et bon, avec Soleil-Jupiter ça vous apporte une détente il y a de l'argent qui rentre au dernier moment c'est vraiment sauvé par le gong comme on dit, in extremis vous recevez une somme dont vous aviez besoin justement Troisième décan alors en ce qui vous concerne il n'y a pas de Vénus-Mars ce mois-ci mais ça viendra mais vous avez Saturne qui arrive dans votre décan alors ça c'est quand même, ça n'arrive que tous les 29 ans c'est quand même très important ça peut signer la fin de quelque chose et le début d'autre chose obligatoirement avec Saturne souvent on tourne une page et on en ouvre une autre alors ça se passe chez vous évidemment donc c'est dans votre personnalité qu'il y a un changement qui a une évolution qui s'est fait peut-être à l'insu de votre plein gré mais qui vous oblige à changer de fonctionnement à changer de vie à renoncer parfois à quelque chose ou à quelqu'un avec Saturne on est souvent obligé de prendre ses distances de laisser tomber quelque chose de laisser tomber quelqu'un enfin bon ça n'est pas facile à vivre on en reparlera parce que là ça ne fait ce n'est que le début deuxième aspect très important une triple conjonction entre le Soleil Neptune et Jupiter dans votre secteur d'argent alors là aussi des trombes c'est pas des trombes d'eau il peut y avoir des trombes d'eau c'est sûr mais ça peut aussi être beaucoup d'argent alors je ne sais pas vous gagnez au loto ou je vous conseille de jouer quand même sous cette conjonction c'est pas un conseil que je donne souvent mais là il y a un facteur chance au niveau de l'argent qui peut être quand même assez important donc c'est si vous ne jouez jamais c'est le moment de le faire parce que vous avez toutes vos chances si vous avez aimé cette vidéo vous vous abonnez vous la liker si vous voulez plus d'astrologie vous allez sur RTL ou sur le site du Figaro TV Magazine et enfin on vous attend le mardi soir de 8h30 à 10h sur notre chaîne pour un direct live de partout j'ai beaucoup hâte d'avoir installé cette vidéo ! je vais vous abonner à la chaîne de GHz